Bonjour, dans cette vidéo, on va voir étape par étape comment lire et comprendre un article scientifique, en particulier en sciences de la vie. Pour comprendre un article scientifique, il faut d'abord comprendre sa structure. Ce sera la première partie de cette vidéo. Dans une deuxième partie, je vous donnerai ma stratégie pour lire un article scientifique étape par étape. Tout au long de la vidéo, je vais illustrer mes propos par un article que j'ai choisi comme exemple. Tout d'abord, on peut se poser la question pourquoi lire des articles scientifiques, à quoi ça sert. La lecture et la compréhension des articles scientifiques fait partie du quotidien du chercheur. Les chercheurs et les étudiants en sciences peuvent être amenés à lire des articles scientifiques pour différentes raisons. Pour faire un résumé d'un article pour une conférence ou un cours, se tenir informé des avancées dans son domaine d'expertise, ou encore faire une revue de littérature dans un domaine dont on n'est pas expert. Mais la méthode pour lire et comprendre de manière efficace ces articles n'est que très peu enseignée à l'université, et la lecture peut donc s'avérer compliquée pour les novices. La lecture d'un article scientifique repose sur un processus complètement différent que lorsque vous lisez un livre ou un journal. Non seulement vous lirez les sections de l'article dans un ordre différent, mais vous devrez également prendre des notes, relire l'article plusieurs fois, et chercher d'autres articles liés pour finalement bien comprendre le message scientifique de l'article en question. Au début, la lecture d'un seul article vous prendra beaucoup de temps, mais soyez patient, le processus sera beaucoup plus rapide lorsque vous aurez plus d'expérience. On distingue deux groupes d'articles scientifiques, la littérature primaire et la littérature secondaire. La littérature primaire regroupe les articles dits de recherche originale, qui apportent de nouveaux résultats dans un domaine de recherche donné. La littérature secondaire est composée de revues qui permettent de synthétiser, commenter et mettre en perspective plusieurs articles de recherche originale portant sur un même sujet. Dans cette vidéo, je vais parler du premier type d'article. Avant de commencer à lire un article, regardez qui sont les auteurs, leur institution et le journal dans lequel l'article a été publié, pour vous faire une idée sur le sérieux et le potentiel de l'article. J'ai choisi comme exemple cet article qui parle de la régulation de la signalisation cellulaire par adénylation. Si on regarde les auteurs et leurs affiliations, on peut dire qu'il s'agit sûrement de plusieurs équipes et que ces équipes sont des équipes universitaires de l'université de Californie à San Diego et à Davis, de l'université de Michigan à Ann Arbor et de l'université Stony Brook à New York. De plus, l'article a été publié dans Molecular Cell, qui est un journal de haut niveau spécialisé en biologie moléculaire de la cellule. L'importance d'un journal dans un domaine scientifique donné est mesurée par le facteur d'impact. Le facteur d'impact traduit le nombre moyen de citations de chaque article publié dans cette revue durant la période des deux ans précédents. Par exemple, Molecular Cell dans lequel a publié cet article a un facteur d'impact de 14,548. Si on regarde donc l'ensemble de ces informations, cet article semble être fiable et de bonne qualité et ça vaut probablement le coup de le lire. Pour lire et comprendre l'article, il faut d'abord se familiariser avec sa structure. La plupart des articles ont une structure similaire, organisée en six parties. L'abstract ou le résumé de l'article, l'introduction, la partie matérielle et méthode qui peut être aussi placée avant les références bibliographiques, les résultats, la discussion, interprétation, conclusion et les références bibliographiques. Dans l'abstract, vous devriez trouver quatre points clés. Regardons maintenant l'abstract de l'article que j'ai choisi comme exemple. Les auteurs présentent dans cette partie uniquement leurs résultats clés, surlignés en jaune, et leurs conclusions, surlignés en rose. Ils ne parlent pas du but ni de la méthodologie appliquée. L'introduction a deux objectifs. Tout d'abord, susciter l'intérêt du lecteur pour le sujet abordé dans l'étude. Et deuxièmement, donner suffisamment d'informations et de contextes pour comprendre l'article. En général, l'introduction part d'une information générale pour arriver à une question ou information spécifique, c'est-à-dire ce qui n'est pas connu, et à la contribution des auteurs à cette question. L'introduction dans mon exemple semble être plutôt courte. Donc, on a en effet une partie qui parle du contexte de l'étude, je l'ai surligné en jaune, et une partie où les auteurs listent les différents résultats présentés dans ce papier, que j'ai indiqué en bleu. Enfin, ils ont une phrase de conclusion surlignée en vert, dans laquelle ils disent ce que leur étude a apporté dans le domaine. La partie matérielle et méthode est une partie où les auteurs détaillent les expériences, et elle est en général compliquée à lire si vous n'êtes pas spécialiste dans le domaine. Dans l'article exemple, cette partie se trouve à la fin, juste avant les références bibliographiques. La partie résultats contient les figures et les commentaires de résultats. Enfin, la partie discussion place les résultats obtenus dans le contexte disciplinaire. Cette partie doit aussi fournir une réponse claire à la question posée, expliquer comment les résultats supportent cette conclusion. Dans l'exemple, j'ai surligné en jaune l'objectif de l'étude, en rouge ce qui se pose toujours comme question, ce qui reste à déterminer, en vert ce que les auteurs ont démontré, mis en perspective avec des études précédentes, et enfin en violet ce que cette étude apporte de nouveau dans le domaine. Les références bibliographiques sont citées à la fin de l'article, elles reflètent le sérieux du travail, et sont une source de nouvelles informations pour le lecteur, pour approfondir la compréhension du sujet. Maintenant, je vais vous présenter la stratégie en trois étapes pour comprendre un article scientifique. Donc ces trois étapes sont en fait trois lectures de l'article. La première lecture sert à vous faire une idée générale sur l'article. La deuxième lecture permet de saisir le contenu de l'article sans trop s'attarder sur les détails. Et enfin, la troisième lecture vous aidera à comprendre le message scientifique de l'article en profondeur. Détaillons maintenant les trois étapes. La première lecture devrait ressembler à un scan rapide qui devrait vous prendre cinq à dix minutes. Dans l'ordre, lisez le titre de l'article, les mots-clés, l'abstract et l'introduction. Dans la partie résultats, lisez les titres, les sous-titres, les différentes sections, mais ne lisez pas les paragraphes en détail. Lisez les conclusions proposées par les auteurs. Et enfin, regardez rapidement les références et identifiez celles que vous avez déjà lues. À l'issue de cette première lecture, vous devriez être capable de répondre aux cinq questions concernant la catégorie, S'agit-il de littérature primaire ou secondaire ? Concernant le contexte, Est-ce que je suis capable de réexpliquer le contexte ? Concernant la fiabilité, Les hypothèses et conclusions formulées sont-elles fondées ? Les contributions, L'article répond-il à la question posée dans l'introduction ? La clarté, L'article est-il écrit dans un langage clair et concis ? Pendant la deuxième lecture de l'article, vous devriez le lire plus lentement et faire plus attention. Soyez un lecteur actif en prenant des notes et en notant les questions qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure de votre lecture. Premièrement, regardez plus en détail les figures dans la partie résultats. Portez une attention toute particulière au graphique et regardez notamment les axes. Est-ce que les axes sont correctement annotés ? Quelle est l'échelle utilisée ? Est-ce que c'est une échelle logarithmique, par exemple ? Regardez aussi les barres d'erreur pour voir si les résultats sont statistiquement significatifs. Vous pouvez aussi regarder la nature du matériel. Par exemple, dans le cas des protéines étudiées dans cet article, est-ce que ce sont des formes complètes ou des formes tronquées ? Quelle est la pertinence biologique du système ? Est-ce que les études ont été faites in vitro ou in vivo ? Par exemple, dans l'article que j'ai choisi, les auteurs montrent ici les activités de la protéine Hype sur les différentes protéines de la cellule. Donc là, c'est évidemment des tests d'activité in vitro faits avec des protéines Hype fusionnées à la GST et qui ont été produites de façon recombinante chez la bactérie. Si on regarde maintenant les constructions qui ont été utilisées, il faudra les chercher sûrement dans la partie expérimentale. Donc là, ils ne donnent même pas l'information si la protéine est complète ou tronquée. Donc on ne sait pas. Il faut vraiment avoir un regard critique quand vous lisez un article. Et donc, deuxièmement, notez les références qui vous semblent pertinentes pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Cette étape devra vous prendre à peu près une heure et à son issue, vous devriez être capable de résumer l'article avec des preuves à l'appui. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension de l'article, la troisième étape de lecture vous permettra de comprendre l'article dans son intégralité et d'avoir un regard critique sur les résultats et les conclusions proposées. Pendant cette lecture, faites attention aux détails, lisez la partie matérielle et méthode en détail et essayez de recréer virtuellement les expériences sans que votre réflexion soit biaisée par les commentaires des auteurs. Cela vous permettra de voir d'éventuelles erreurs d'interprétation faites par les auteurs. Voilà donc la stratégie pour comprendre un article scientifique en trois étapes. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous. Merci.